hey mais vous êtes là bon salut à tous salut à tous à toutes et à tous je suis en train de préparer une petite vidéo j'ai pas pu y résister hier hier sur la route entre nador et tasa je redescends sur fesses parce que je m'emmerde un peu à vrai dire j'attends toujours mon ferry qui a lieu le 13 on entend des bruits circuler par rapport aux nouvelles dispositions sanitaires moi je vais passer un test au pcr de toute façon c'est obligatoire est ce qu'après il ya d'autres d'autres comment dirais-je d'autres choses en plus à faire enfin d'autres obligations je sais pas je vais voir j'attends le retour de l'agence par laquelle j'ai pris mon billet de ferry donc voilà j'en sors un peu plus donc comme je m'emmerde un petit peu bas je circule je navigue de nador je redescends sur fesses aller passer quelques jours là bas et puis je remonterai en temps voulu pour passer mon test de pcr et prendre le ferry donc voilà alors hier hier je suis passé par par une petite route puisque j'évite de prendre les autoroutes je vous en dis pas plus vous allez voir traverser des décors magnifiques je me suis lâché un petit peu au niveau du drone d'ailleurs il ya peut-être plus de plantes drones que de plans normaux c'est du paysage mais c'est super beau c'est magnifique voilà je vais vous faire voir ces quelques images là et puis en même temps je voulais commenter voilà allez je vous souhaite à tous une bonne vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez vous activer la petite cloche et puis pour les amoureux des voyages des beaux paysages et du maroc et bien partager la vidéo voilà merci beaucoup et puis à bientôt par une belle après midi bien ensoleillé en dirigeant sur fesses donc sur une route pas trop passagère j'ai envie de faire donc quelques beaux plantes drone parce que c'était vraiment c'était vraiment un beau décor c'était vraiment un très très beau paysage que j'avais envie de vous partager parce que voilà il ya des parfois il ya des situations il ya des paysages qui méritent d'être partagés et j'avais envie de vous les faire voir il ya tellement de gens qui m'envoient des messages qui me demandent les conditions pour venir au maroc est-ce qu'on peut circuler librement est ce qu'il ya des restrictions à la circulation non il n'y a pas de restrictions la circulation et on peut circuler librement alors il m'est arrivé une petite anecdote que vous allez découvrir dans les images suivantes je fais donc décoller mon drone et puis n'étant pas encore un adepte de l'option follow me c'est à dire le drone qui suit ce que vous lui fait enregistrer ce que je lui fait voir en fait un personnage un véhicule donc j'ai voulu l'envoyer assez loin de moi de sorte à ce que je dirais sur lui je ronde sur lui voilà et puis bien mal m'en a pris parce que vous allez voir la suite des événements ça s'est pas passé exactement comme je ne comme je le voulais on 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 en on 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 il est toujours en stationnaire et qu'est-ce qui se passe en fait je perds le contact avec le drone je n'ai plus de réception ça m'indique sur l'application et sur le skycontroller ça m'indique que je suis à plus de 500 mètres du drone presque à 700 mètres alors je suis un peu surpris de perdre la réception sachant qu'a priori on peut l'envoyer jusqu'à 1,5 km donc là comme vous voyez le drone est perdu alors regardez bien ce qui se passe il cherche et Nédor va rentrer à la maison comme je l'ai perdu et bien bête et discipliné non pas bête et discipliné c'est même plutôt bien d'ailleurs c'est plutôt même une belle option et bien il retourne exactement d'où il est parti d'où l'importance toujours de faire partir son drone d'un endroit bien précis vous allez voir pourquoi dans la suite de l'aventure donc vous voyez il est reparti de l'endroit où je l'ai fait partir où j'étais stationné sur le bord de la route avec le camping-car et arrivé à l'endroit pile le vlac qui descend alors heureusement heureusement il ne se pose pas sur le sol je dirais là vu l'image il doit être à moins d'un mètre du sol à peu près et là regardez bien il est là sur le bord de la route vlac vlac deux voitures qui passent qu'il ne le voit pas et heureusement qu'il aurait pu le percuter ça aurait pu être beaucoup plus tragique et là il ne bouge pas il ne bouge pas il attend que je revienne le chercher alors bon moi je ne suis pas dans le même temps avec le camping-car j'étais assez loin je fais demi-tour sur cette petite route dans un virage j'étais un peu paniqué parce que l'idée est de perdre mon drone évidemment ne sachant pas ce qu'il était devenu donc et lui il est là il m'attend je vous dis il doit être posé à moins d'un mètre du sol et il ne bouge pas et les voitures les voitures passent incroyable et lui il est sur le bord de la route aucune voiture ne le voit ou alors il passe tellement vite voilà ou alors les mecs se sont dit tiens il y a un ovni enfin je n'en sais rien je n'en sais rien mais là il est là il attend il attend et à un moment donné moi évidemment ayant fait demi-tour dans l'urgence et dans la précipitation avec le camping-car je reprends la direction d'où j'étais stationné mais ne sachant pas où il était il attend toujours et là je reprends le contrôle en fait quand je reviens à bonne distance pour reprendre la réception du wifi là je reprends le contrôle du drôle voilà donc là j'ai à nouveau l'image moi sur mon téléphone qui est raccordée sur le skycontroller je vois ce qui se passe et à ce moment là et puis j'ai toutes les informations la hauteur l'altitude la distance la vitesse etc à ce moment là je reprends le contrôle et là je le ramène vers moi voilà il rentre à la base donc en fait dès que j'ai vu que je reprenais le contrôle je me suis arrêté sur le bord de la route tout de suite pour le ramener parce que je ne savais plus trop où il était je le monte un peu en l'air parce que du coup ne sachant pas s'il n'y avait pas des voitures ou des camions qui allaient passer même si la route était assez tranquille mais voilà donc là c'est l'intégralité du plan séquence du moment où je le fais décoller devant le nez d'indigo jusqu'au moment donné où je le perds et où je le reprends il n'y a pas de coupure dans le montage c'était vraiment c'était vraiment pour que que vous puissiez vous rendre compte là on voit un camion qui passe c'est pas moi on voit un camion qui passe sur l'image et une voiture d'ailleurs voilà donc j'attends que ça soit à des airs et je vais le ramener je vais en reprendre possession voilà alors je ne l'ai pas précisé au début ce drone c'est un Bebop 2 Power voilà de la marque Parrot ou Parrot 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 bref donc voilà là moi je me suis stationné et je le ramène je vais le ramener gentiment voilà fin de cette petite anecdote ça en amusera certains mais voilà en tous les cas moi qui ne suis pas un pilote expert ça m'a fait un peu ça m'a fait un peu flipper quand même bon bah tout est bien qui finit bien happy end j'ai donc récupéré mon drone il est revenu à la maison voilà fin de cette petite histoire pour les futurs pilotes de drones des dronistes je ne sais pas comment on dit ça peut toujours servir ça peut toujours vous être utile soyez prudent de l'endroit où vous le faites décoller vérifiez bien qu'avant de l'envoyer en l'air il est bien fait le point gps et le drone et le skycontroller c'est important parce que si vous le faites décoller avant qu'il ait fait le point gps et qu'il le fait en vol si vous le perdez il reviendra là où il a fait le point gps en vol voilà je ne peux pas faire autrement que de m'arrêter pour faire quelques images même si ce n'est pas prévu au programme je suis perdu là au milieu de nulle part je redescends surface ah j'ai programmé le gps pas d'autoroute ça pour pas d'autoroute j'ai pas d'autoroute c'est magnifique je regrette pas j'avance à 20 km à l'heure j'ai pas d'autoroute j'ai pas d'autoroute je vous salte j'ai pas d'autoroute j'ai pas d'autoroute j'ai pas d'autoroute Sous-titrage MFP. ... 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